Pour moi, un PDG qui veut accélérer sa croissance, c'est principalement trois choses. C'est une vision, vision claire et simple. La deuxième, c'est l'équipe. L'équipe, c'est de s'assurer que les gens que tu recrutes, les gens que tu engages, sont intéressés et motivés par supporter cette croissance-là longtemps. Et la dernière chose, c'est la communication. S'assurer que tu crées le canal de communication avec tes employés pour pouvoir être agile et atteindre cette vision-là. Chez Christina Men, on a deux façons d'innover. La première, c'est l'international. Que ce soit au Japon, en Australie, en Europe et même aux États-Unis. Et à différents cycles, eux créent de l'innovation qu'on est en mesure d'importer au Canada. Lorsque l'innovation n'existe pas, évidemment, on a la capacité, nous, de créer l'innovation de toute pièce. Et là, à ce moment-là, on aura besoin définitivement de l'ensemble de nos 200 employés pour évidemment créer cette innovation-là. Souvent, le mariage entre nos employés de longue date et nos nouveaux employés, c'est ce qui permet de créer cette innovation-là. Le bon forum, les liens de confiance. Et surtout, ce que ça fait, c'est lorsque tu crées cette innovation-là, et tu permets les erreurs, plus souvent qu'autrement, c'est en plus de créer l'innovation, c'est que les employés sont engagés et surtout motivés. Tous nos compétiteurs sont des multinationales intégrées. Ma force comme entrepreneur, c'est en plus d'intégrer une vision claire et concise, c'est surtout de comprendre ce qui nous distingue de ces compétiteurs-là. Et de mettre en place des plans pour avoir du succès. Ce succès-là est, selon moi, possible avec quatre grandes choses. La première, c'est la communication. Créer des forums, des assemblées pour permettre aux gens de savoir ce qui se passe dans l'organisation, les bons coûts, les succès et la direction. L'autre chose, c'est à chaque fois que c'est possible, c'est promouvoir nos employés, leur donner la chance de continuer leur progression professionnelle. La troisième, la reconnaissance. Chaque petite chose doit être reconnue. Et la dernière, qui est évidemment très importante dans le marché actuel, c'est la conciliation travail-famille. Pour nous, ces quatre choses-là, c'est la clé du succès. Nous avons installé trois grandes initiatives pour assurer la radelle. La première, c'est au niveau du plan stratégique. Chaque leader regarde leurs besoins à ressources humaines et les planifie pour les prochaines années. La deuxième, dans le cadre de la réunion de préformance, on s'assoit avec l'employé pour voir ce que cet employé-là veut, lui, comme progrès dans sa carrière. Et la dernière initiative, c'est le recrutement. Je demande dans un contexte de pénumérie main-d'oeuvre présenté au Canada que mes leaders opérationnels soient toujours en mode recrutement. Le prix PDG de l'année, Acuté Investissement Québec, représente pour moi tout un honneur. C'est un honneur d'être finaliste dans cette prestigieuse association. Également, je prends pour acquis que ça peut être une source d'inspiration et de motivation pour l'ensemble de mes collègues PDG qui, à chaque jour, font rayonner le Québec à l'international. Cette nomination arrive à bon point. Après un travail sans relâche, plusieurs succès et également des erreurs, je suis très content de recevoir cette nomination. Mais également, je viens de penser pour l'ensemble de mes collègues qui m'ont permis de me rendre où ce que je suis aujourd'hui.